Salut à tous, aujourd'hui j'ai une petite question pour vous. Est-ce que ça, ça vous fait penser à quelque chose ? Alors si vous avez un minimum les bases en rock'n'roll, vous avez peut-être reconnu le son des Rolling Stones, ils ont écrit tellement de chansons avec cette progression, d'accord ? Eh bien figurez-vous que derrière ceci, il y a un secret transmis à Keith Richards à la fin des années 60. Et ce secret, eh bien aujourd'hui, on en parle. Notre histoire commence fin 68, début 69, et les Rolling Stones sont en studio pour l'enregistrement de leur album Let It Bleed. Et de l'aveu même de Keith Richards, le guitariste des Stones, il a l'impression à l'époque de se répéter à la guitare, il cherche une nouvelle approche. Or, parmi les musiciens qui participent aux sessions de Let It Bleed, il y a un jeune guitariste américain de 22 ans, Ray Kudor. L'homme est déjà un technicien hors pair, et alors qu'il gratte quelques accords en studio, le son qu'il produit attire l'attention des Rolling Stones. Ce son, c'est celui d'un accordage ouvert, open tuning en anglais. Je vous montre. Si vous prenez une guitare normale, accordée normalement, et que vous grattez les cordes à vide, donc sans la main gauche, eh bien... Ce n'est pas génial. Mais ce que Keith Richards va apprendre de Ray Kudor, c'est d'accorder sa guitare autrement, en utilisant seulement 5 cordes. Bon, on fait comme Keith, on retire la 6e corde, sans détruire la guitare. Voilà, la différence maintenant, c'est que quand on gratte les cordes à vide, eh bien, ça donne un accord majeur. Ici, un accord de Sol. Et ça, ça va changer à jamais la façon de jouer de Keith Richards. So then when I started to go, when we do, like... Did Ray show you that move, or did it come naturally with that... It came more, once you started to figure it, and at the time, I was like... I'm gonna get nowhere more with 6 string guitar. I got you. And I'm just gonna be repeating myself and repeating... And when I found the fashion, it was like learning a new instrument. Et ce son... L'enchaînement d'un accord majeur avec un accord suspendu, eh bien, ça va clairement influencer beaucoup, beaucoup Keith Richards. Et ce n'est pas libre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 D'accord ? Quoi qu'il en soit, beaucoup de gens, dont Rycouder lui-même, estiment que les Stones ont vraiment volé, pillé cette technique. Je vous laisse vous faire votre propre avis là-dessus, mais il faut quand même laisser aux Stones que cet accordage-là, tout le monde le connaît depuis très longtemps. Et seuls eux l'ont utilisé pour écrire Start Me Up, Enquêtant Woman ou Brown Sugar. Bref, je vous dis à très bientôt et on se quitte avec une petite impro en mode Rolling Stones. À la prochaine. Musique 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 Sous-titrage ST' 501